Et dans ce dossier, la parole à Hugo Bernalicis, le député de la France insoumise de la deuxième circonscription du Nord et l'invité de TV5 Monde Politique. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors grève illimitée, c'est ce que répondent les syndicats au gouvernement qui veut réformer la SNCF. Est-ce que vous jugez cette réponse adaptée ? Elle est plus qu'adaptée, elle est nécessaire. On voit qu'aujourd'hui, ce gouvernement frappe quand même tous azimuts les différents secteurs. Alors aujourd'hui, c'est la SNCF, c'est le rail. Hier, c'était les hôpitaux, les écoles. Donc moi, je suis pour qu'effectivement, le mouvement social se fasse entendre et qu'il obtienne gain de cause sur ses revendications. Et vous allez appeler vos sympathisants à se mobiliser ? Oui, tout à fait. On les appellera à se mobiliser. Ils se mobilisent déjà sur la question des lycées, des universités et des hôpitaux. Donc on sera aussi de cette bataille-là, évidemment. Réformer avant l'été, à coup d'ordonnance, c'est ce que veut faire le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urgence réelle à réformer la SNCF ? Non, il n'y a pas d'urgence réelle. On a dramatisé la situation, notamment avec quelques faits divers qui ont concerné la SNCF, de dysfonctionnements avérés. De recouac, quand même. Oui, oui, on est d'accord. Vous parlez des pagailles à Montparnasse, à Saint-Lazare. Par exemple, ou même là, avec la vague de froid, on voit qu'on a des difficultés pour dégeler des aiguillages. Bon, et quand on interroge les personnels de la SNCF, ils disent quoi ? Ils ne disent pas qu'on ne sait pas dégeler un aiguillage ou qu'on ne sait pas faire fonctionner les tableaux. On dit juste qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour faire le job. Et du coup, à la fin, ça plante. Et alors, c'est quoi l'objectif, du coup ? C'est d'ouvrir la concurrence, de diminuer le nombre de personnels de la SNCF ? Ouvrir la concurrence, c'est peut-être un peu nécessaire, puisque c'est en 2020, s'autant dire demain. Non, mais il n'y a pas de nécessité. À un moment donné, c'est une injonction de la Commission européenne et de l'Union européenne de fonctionner ainsi. Il faut être en capacité de résister contre le démantèlement des services publics. Sinon, on va arriver à la même situation que ce qui s'est passé sur les télécoms, que ce qui s'est passé sur la Poste, etc. Et on ne peut pas dire que le service s'est amélioré. Bien au contraire, il s'est dégradé. On a fermé des bureaux de poste, on a fermé un certain nombre de services publics. Et pour ce qui est de la concurrence, on a quand même des exemples à l'étranger sur lesquels s'appuyer. Par exemple, en Angleterre, ça a été quoi la conséquence de l'ouverture à la concurrence ? Hausse des tarifs et augmentation du nombre de retards et des accidents. Et des accidents. Alors du coup, ce serait quoi vos propositions à vous pour améliorer les services de la SNCF ? Parce que vous parliez des personnels. Ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de personnel, ils n'ont pas assez d'argent. On fait comment ? – Investir. Il faut investir. – Encore ? – Oui. – Malgré une dette qui avosine les 50 milliards d'euros. – Mais attendez, la dette, c'est la conséquence historique du passage en service public de la SNCF à l'époque, après-guerre notamment. Bon, il y a aussi une partie de la dette, il faut le dire quand même aux gens, de quoi on parle ? On parle notamment de cette dette qui est la conséquence de la ligne grande vitesse Bordeaux-Tours, qui a été la mise en place des travaux et passée par une filiale de Vinci. Et le coût initial a été multiplié par 3 par rapport à ce qui était prévu. Et qui a mis la différence ? La SNCF et l'État. Et ça se chiffre à combien ? À plus de 5 milliards de différence. Et on nous fait peur avec 3 milliards d'euros de dettes supplémentaires chaque année. Mais il ne faut pas chercher bien loin. Il faut être en capacité aussi de dénoncer ses partenariats publics-privés. Parce que bien que c'est coûté trois fois plus cher, Vinci va quand même empocher les 250 millions d'euros qu'on va payer chaque année pendant 44 ans. Voilà la situation. Ces gens-là ont mis la pagaille au sein de la SNCF, ont organisé son endettement. Et après, il faudrait qu'on aille les écouter en disant « Oui, avec le désendettement, il faudrait faire telle ou telle réforme, ne plus avoir de statut pour les cheminots. » – Les ennuis de la SNCF aujourd'hui, je dis « l'ennui », je parle d'énormes guillemets, c'est la faute à qui alors ? C'est la faute à la direction ? À Guillaume Pépi ? – Je vais reprendre ce qu'a dit le Premier ministre Edouard Philippe. Il a dit que c'est 4 décennies de politiques qui n'ont pas été bonnes. Je souscrirai à ce qu'il a dit. Sauf qu'il est dans la continuité des 4 décennies de politiques qui viennent d'avoir lieu. Il est dans la continuité. Elle est où, la rupture ? Il n'y en a aucune. On nous explique que « Ah ben oui, il y a les ordonnances, mais vous comprenez, le statu quo, ce n'est pas possible, il faut avancer. » Mais à ce moment-là, qu'il propose autre chose, qu'il aille voir les syndicats en disant « Eh ben, je remets plusieurs milliards sur la table et je vous garantis que les prochaines embauches se feront sous des statuts spéciaux, sous le régime spécial de la SNCF. Je vous garantis qu'on va mettre le paquet sur les petites lignes. » – Il ne faut pas y toucher, ça. Le statut des cheminots, ça, il ne faut pas y toucher. – Non, il ne faut pas y toucher, parce qu'il y a une raison. Il ne faut pas non plus fantasmer sur ce statut. – 69% des Français, d'après un sondage Harris Interactive paru aujourd'hui, 69% des Français sont pour la fin de ce statut dit « privilégié ». – Eh ben oui, mais justement, si vous le dites qu'il est privilégié, les gens en général sont… – J'ai mis des guillemets. – Non mais, les gens en général, ils sont contre les privilèges. Et ils ont bien raison. Mais là, ce n'est pas un privilège. Le statut, c'est une contrepartie vis-à-vis d'un boulot qui est compliqué, avec des horaires décousus, des horaires de nuit, les week-ends, etc. Tout le monde est en capacité de le comprendre, ça, quand même. Et j'invite les gens à aller voir sur Internet, sur le site de la SNCF, combien ça coûte d'embaucher quelqu'un, quel est le statut, quelles sont les conditions concrètes, parce qu'ils vont se dire « Ah ben oui, finalement, ce n'est pas si énorme que ça ». Et j'entendais un syndicaliste dire « Mais à ce moment-là, si c'est si hallucinant comme statut, si c'est si protecteur que ça, pourquoi on a du mal à embaucher des conducteurs à la SNCF ? » Pourquoi ? – Justement parce que ce statut n'est pas si dingue que ça en a l'air. Voilà, il faut être raisonnable, il faut revenir un peu sur terre. Et ces gens-là, dans leur bureau, qui font des phrases creuses, ces gens-là, je parle du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République, j'espère qu'on les fera plier avec un mouvement dur. – Alors, vous parliez tout à l'heure des petites lignes, vous l'avez évoquées. A priori, le gouvernement ne veut pas y toucher. C'est plutôt rassurant pour un élu de terrain comme vous. – C'est hypocrite, tout ça est hypocrite. Le gouvernement ne dit pas « Je ne veux pas y toucher ». Il dit « Je ne veux pas y toucher parce que ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de l'organisation interne de la SNCF. » Mais c'est une blague quand même. J'espère que quand c'est une blague, quand il raconte ça, parce que qui nomme le dirigeant de la SNCF ? – Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement ? Ce n'est pas nous qui fixons la politique ? – C'est une entreprise publique. – D'accord, d'accord, sauf que le dirigeant est nommé quand même par nous. C'est les fonds de l'État qui constituent la SNCF et évidemment les billets qu'on nous vend. Bon, mais la politique, elle est fixée par le gouvernement, par l'exécutif. Donc c'est facile de se dédouaner sur la SNCF et de dire après « Ah ben oui, mais c'est M. Pépi qui a fermé telle ou telle ligne parce que vous comprenez, elle n'était pas rentable. Moi, je veux qu'il y ait un service public, même s'il y a très peu de voyageurs, il faut maintenir ces lignes de train. Et peut-être qu'il faut penser à remettre de l'activité sur ces lignes de train justement pour à nouveau qu'il y ait des voyageurs dedans. – Merci beaucoup, merci Hugo Bernalicis d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Bonne suite de programme sur TV5M.